Les cinq étapes du deuil sont donc le déni, la personne finalement va être en déni de la situation, ne va pas accepter, va se dire que ce n'est pas possible, on a dû se tromper. La deuxième phase va être la colère, la personne est en réaction et s'oppose à ce qu'on est en train de dire de manière finalement même agressive. La troisième étape va être le marchandage. On va commencer à essayer de négocier avec cette réalité en faisant des hypothèses, mais peut-être que si on faisait comme ça, ça serait différemment. La quatrième étape est la tristesse, la dépression. La personne va finalement commencer à se résigner et rentrer dans une phase dépressive, puis la dernière phase qui est l'acceptation. Selon ce modèle des cinq étapes, on va aussi s'apercevoir dans les travaux qui ont été faits que toutes les personnes ne vont pas suivre ces étapes dans le même ordre, voire même qu'elles ne vont pas suivre toutes les étapes. On peut dire que souvent il y a au moins deux étapes qui sont présentes dans une phase de deuil.